J'en ai une bonne, c'est l'histoire d'une femme qui monte dans un autobus avec son bébé et alors le chauffeur lui dit « Ard ! Mais j'ai jamais vu un bébé aussi moche ! » Alors elle va à l'arrière du bus, elle s'assoit complètement fiorate. Et elle dit au type à côté d'elle « Ce chauffeur m'a insulté ! » Alors le type répond « Vous devez pas vous laisser faire, allez lui dire ces quatre vérités à ce chauffeur ! Pendant ce temps je m'accume de votre babouin ! » Et gros lourd, t'es pas au courant qu'il faut rester silencieux quand on pêche sinon jamais le poisson viendra manquer à l'absence ! Parce que le type a pris le bébé ! Pour un singe ! Ça mord, je crois que j'en tiens ! Et bien qu'est-ce que t'attends pour le remonter ? Oh regardez, deux adorables petits tétards ! T'as raison, ça a l'air plutôt sympathique dans le genre à musgueule ! Oh ! Gorgjus, tu es un immonde glouton à vide ! Et toi tu es mon nouveau petit camarade de jeu ! Candy va te nourrir et s'occuper de toi et te protéger des gros méchants qui te volent du mal, oh oui ! Et un jour, petit tétard, deviendra une belle grenouille toute verte ! J'adore les cuisses de grenouilles servies avec une purée de sauterelle aux pépites de chocolat ! Empiffre-toi de pâte d'éléphant si tu veux ! Mais sache que ces cuisses-là ne s'allongeront jamais sur aucune de tes purées ! Allez, bougre d'engin, mal comprenant ! Allez, démarre à la fin ! Tu vois, elle démarre-pont, j'ai gagné le pari ! Et par ici la monnaie ! Tiens, mais alors c'est pas juste, c'est toujours toi qui gagne ! Là, c'est parce que je suis de la race des vainqueurs et toi de celle des losers ! Ethno, tu sais combien de temps il faut à un tétard pour se transformer en grenouille, hein ? Tu veux que je te lise grand-lis, c'est franchement pas le moment... Allez, viens dire bonjour à bébé grenouillette ! Attends voir, c'est absolument incroyable ! Mon tétard est pas malade ! Cette chose sortie de l'eau n'est en aucune façon un tétard ! C'est en fait la plus grosse amybe qui ait jamais existé ! Mais c'est génial ! Et euh, une amybe, c'est quoi au fait ? Ce petit organisme est semblable aux créatures primitives qui sont à l'origine de l'évolution de l'espèce humaine ! Faites évoluer ceci et vous n'obtiendrez pas une grenouille mais toute la lignée qui conduit à l'homme d'aujourd'hui ! Est-ce qu'à un moment de l'évolution, c'est meilleur servi avec de la purée centrale ? Mon agitateur de particules va faire évoluer cette créature en accéléré et lui faire vivre en un éclair ! Ce que la nature a mis des centaines de milliers d'années à accomplir ! Je le sens moyen à ce coup-là ! Tu préfères pas continuer à exploser tranquillement des fusées ? Messieurs, assistons à la seconde naissance de l'espèce humaine ! La nature a fait ses choix et voilà son chef-d'oeuvre ! Arrg 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 ! Mon bébé, mais tu es devenu un grand garçon ! Oh, je suis tellement heureux que tu sois de retour... Waouh ! Mais tu sens la fiante de ma mousse, c'est une horreur ! Arrg ! Arrg ! Arrg ! Arrg ! Arrg ! Mes amis, nous avons eu le privilège de pouvoir assister en direct à la naissance de l'humanité ! Bienvenue dans le futur, Arrg ! Non ! Non, pas la main ! Et voilà, tout beau, tout chaud, le plat préféré du petit étarrasso, papa ! C'est toujours émouvant de voir à quel point les enfants évoluent vite et dire qu'un jour j'assisterai peut-être à sa remise de diplôme de docteur ou d'avocat. J'en ai presque la larme à l'œil. Et dire qu'hier on n'avait pas un gros sauvage pur pour nous taper sur le système du matin au soir. Oh, bonjour, Org. Tu es en avance pour ta leçon d'arithmétique. Tu as soif d'apprendre. C'est bien, je te félicite. C'est un vaisseau spatial, Org. Grâce à cet outil, nous voyageons jusqu'au ciel. Tu vas comprendre ce que moi dis... Qu'est-ce qu'il lui prend au petit ? Tu as vu, il adore le jardinage comme son papa. Dans ses documentaires sur les bêtes sauvages, le problème c'est qu'il ne donne jamais de recettes. Devinez quel joli trésor est là. Il a fait une parfaite réplique de ma fusée rien qu'avec des matériaux de l'âge de pierre. Cette envie d'imiter la technologie qu'on retrouve chez les enfants montre qu'il est programmé pour évoluer. Vous venez, il nous invite à visiter l'intérieur de sa jolie fusée. Il a peint son nouvel environnement sur les murs. Oh, il a l'intuition qu'il faut produire de l'énergie. Et ainsi est pris naissance l'ingéniosité des hommes. Bien, l'étude de cette étape importante de l'évolution de Harg a été riche d'enseignements. Projetons-nous quelques dizaines de milliers d'années plus tard. D'autres émerveillements nous attendent. Ça pourrait être une idée de le faire évoluer jusqu'après l'invention du savon. Mais moi je l'aimais bien comme ça, mon tétard. Je suis Flegmont le Preux, par mon roi chevalier de Harg-Lotte. Gentes demoiselles, votre teint ferait se flétrir de dépit le plus pur délice du paradis. Vous êtes la lune de mes pensées et le soleil de mon âme, belle dame aux yeux de braise. M'accorderez-vous votre main en mariage d'amour ? Par le home de Saint-Ouen, si ceci est un château, point est digne de ma jante dame. Flegmont le Preux va bâtir ses ans l'écran majestueux qui siera à votre beauté. Juste une question et poser son propre fils, c'est légal. Flegmont, n'a qu'une parole. Noble seigneur, cette forteresse indestructible est le miroir de l'amour que je porte à votre fille, dont j'ai l'honneur de demander humblement la chaste main en mariage. Mettons les choses au point, noble sire de Harg-Lotte. Voyons, l'objet de votre flamme se trouve ne pas être ma fille, ce qui n'est pas un obstacle à votre union, je vous l'accorde, volontiers. Mais en revanche, qu'enlire votre parole optif, ce qui est beaucoup plus gênant. Tadadam ! C'est vrai, je t'ai recueillie quand tu n'étais qu'une amibe. Retresse, tu n'es qu'une hideuse sorcière. Tu m'as jeté un sort. Pour cela, sans pitié, tu seras détruite. Prends ça, belle tentatrice démoniaque. Bon, si j'en crois mes calculs, il serait temps pour notre ami Harg-Lotte... Il serait temps qu'il est venu ! Je m'appelle Jean-Claude Van Derck, mais mes amis m'appellent Jean-Claude Van Derck. Il y a un truc intéressant, la télé, là. Et voilà, Harg est devenu ce que la nature a créé de plus évolué, l'homme du 21e siècle. Il n'y a rien à grignoter, je sais pas, moi, genre des chips. Tu les préfères au oignon ou vinaigre ? Elle est cool, la télécommande. Ah ouais, elle fait défiler les chaînes, mais le problème, c'est qu'il y a un axis. Hé, à la Violette, là, t'as pas l'air très au courant de l'évolution, alors je me permets de te signaler qu'on a inventé un truc qui s'appelle le câble. Oh, grandiose ! Ça me donne comme des envies de bricolage. Grâce à son cerveau de 1400 centimètres cubes, Jean-Claude, l'homme moderne, a construit la fusée moderne. Oui, même que j'en ai téléchargé les plans sur le net. Le dernier abord est privé de dessert. Où est la porte ? Pourquoi tu veux une porte, mon pote ? Pas besoin de cosmonautes, elle doit juste mettre sur orbite un satellite de communication qui nous permettra de capter plus de 20, oui, chaînes portugaises. Si c'était devenu une grenouille, au moins, on pourrait savoir le temps qu'il va faire. Je suis moi-même un peu déçu, mais tout n'est pas joué. Cyberarg 3000 vous salue, créature primitive, mais néanmoins digne de respect. Hé, c'est à prendre pour un compliment ou plutôt pour une insulte ? On se fait une petite partie d'échec ? Je serais ravi d'avoir enfin un adversaire à ma hauteur. Voyez-vous, je suis un concepteur de fusées, et mon cerveau est super entraîné aux calculs les plus complexes. Échec et maths. Mais attendez, comment vous avez fait ? On ne peut pas faire échec et maths en un seul coup. Vous devez reconnaître un sacré bout sur la mise au point des vaisseaux spatiaux. Adieu, jeunes primates. Partir, il me faut. Conquérir l'univers, je dois faire. Waouh ! Moi, j'ai préféré les autres. Alors, champion des chètes, t'as une idée ? On tente le coup avec un crapaud, cette fois ? Mais qui voilà, ne serait-ce pas le génial ethno ? Toi aussi, t'as envie de savoir ce que ça fait quand on est super évolué. Physiquement, on devait être déjà parfait. C'est mon cerveau. Moi, je sens qu'il n'est pas pareil. Ouais, c'est comme moi. Je sens, comment dire, un pétillement d'intelligence. Et moi, mon cerveau, c'est comme s'il s'était ouvert tout à coup. Bon, ben, c'est pas tout. Il y a un spectre derrière qu'à la télé. C'est sagreuse, tout ça. Je crois que j'ai des chipolatas. Je vais me les passer au micro-ondes. J'ai pas repassé mes culottes oranges pour Halloween ? Tiens, si j'essaye de télécharger des plans de fusées sur le net... Salut ! J'ai comme un petit creux. Je me ferais bien une friture de poisson rouge. Juste histoire de me calmer. Figaro, figaro, figaro... Non, 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 non ! Projecte ta voix, voilà ! Et fais rouler le R avec ta langue ! Articule ! Allez, recommence ! Essayez encore ! Un, deux, trois ! Figaro, figaro... Pourquoi pas une brochette de dés de lézard à l'huile de vidange ? J'en ai l'eau à la bouche ! Tu n'es qu'une... qu'une brute ! Arrête de torturer les animaux domestiques ! Ah, c'est facile de s'en prendre des plus petits que soient ! Ah, des plus faibles ! Allez, va-tend, ne t'approche pas de ta vieux ! Car nous ne voulons pas de toi et de ton... de ton mauvais karma ! Sondre brute ! Le pot de terre contre le pot de fer ! Elle n'a pas eu le temps de réaliser ce qui se passait ! Cette pauvre petite chose n'avait pas eu une chance ! Tiens, pour ta collègue, une mouche ratatineuse ! Qu'est-ce que tu dis de son karma, Candy ? Tiens, tiens, mon estomac vient de sonner ! Ça veut dire que c'est l'heure de mon casse-croûte ! Ah ! Ma terrine de tête de cafard a disparu ! Purée, ça va charcler ! Faut pas jouer avec mon goûter ! Si j'attrape celui qui m'a piqué ma terrine, j'en vais te laisser... Mais... qui est-ce que c'est ? Où est-ce que j'ai bien pu ranger mon métamorphoseur ? Je t'ai déjà dit cent fois de ne pas laisser traîner tes affaires dans la cuisine ! Je suis là, les gars ! Elle est là, ta machine ! On a rapetissé tous les deux ! Hé, attendez-moi ! Mais regardez par ici, je suis là ! Hey... Bud ! Bud, réveille-toi ! Tu l'épaves celui-là ! Il est encore complétement abruti de la télé ! Figaro, 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 Figaro ! Ça me changera de l'ordinaire, aujourd'hui j'ai un morceau de choix et c'est l'heure de ma frénésie alimentaire hebdomadaire. Quoi ? Toujours à te lamenter sur la perte de ce gadget ridicule ? Alors, tu ne dis rien et non ! Plus de 20 ans de dur labeur et mon métamorphoseur isotopique biomoléculaire disparaît sans laisser de traces. En effet, quelle affaire ? Où est Gorgius ? D'ordinaire, l'odeur de mes raviolis farcis à la bile de castor le fait venir au courant. Ils ont peut-être oublié que j'existe, mais je n'ai pas l'intention de manquer le repas. Hé, monsieur ! Bonjour, Bérangère Boise, ex-souris de laboratoire. J'en ai réchappé. Si tu le désires, je peux te rendre ta taille normale. Ah ouais ? Eh ben moi, je suis le pape et je fais pousser des côtes de porc au cœur du Sahara. Tu devrais te faire une bonne infusion de DDT, c'est bon pour ce que t'as. Moi, je me canse. Allez ! Hé, les mecs ! Levez la tête ! Vous êtes miroquois ! Quelle bande de nuls. Même avec tes lunettes, ils verraient pas le bout de l'heure. Excusez-moi, mais vous survolez un espace aérien protégé et c'est moi le protecteur. Tiens, professeur, protecteur ! Oh, quelle misère ! Hé, Candy ! C'est moi, Gorgius. Hé, par ici ! Toujours cette vaisselle, cette maudite vaisselle. Oh, si j'étais plus grand, je prendrais la branche à récurer et je me... Salut, l'ami ! Si tu veux, je te rends ta taille normale. Allez, tire-toi, tire-toi ! Je suis pour rien, moi, si t'es allé passer tes vacances dans une décharge chimique. Allez, quasimodo, circule, avant que je t'en colle une ! Ah, Candy, j'arrive ! Bonne nuit, faites le bon rêve ! Mais où est Gorgius ? Pas vu de la journée. On se réveille ? Oh, les gars, c'est moi, votre copain Gorgius. C'est pas vrai, ça ? Ils sont bouchés à l'aimerie. Il suffit que je m'absente deux secondes et voilà ce qui arrive, hein ? Un petit futé-raplique et essayer de voler ma toile. Le dernier qui a fait ça s'est retrouvé pendu la tête en bas pendant un bon bout de temps. C'est super, c'est un nouveau. Hé, mec, si tu savais ce que je suis heureux de te voir, ça fait plus de soixante ans que je suis tout seul ici. Et il paraît qu'on a pris la bastille. Avoir la liberté, avoir la liberté ! Voilà, je ne supportais plus ces vilaines toiles d'araignées. Hé, m'oubliez pas ! Soyez pas nuls, quoi ! Allez, allez, un bon mouvement, revenez ! Hé, je vous cause ! Où est ma toile ? Enfin, ils ont eu la gentillesse de me laisser de quoi faire un pique-nique. Attache ! Arrête ! C'est parti. Tiens, bonsoir. Tu crois que tu réussirais à me sortir de là? Bien sûr, aucun problème. Ça ne te coûtera que 2,5 millions, taxes comprises. Allons. J'aurais dû me douter que c'était toi qui avais pris mon métamorphoseur. Redescends tout de suite et apporte-le-moi. Eh bien, je voudrais bien... Je vais avoir des difficultés à passer par la porte. Ethno, t'as bientôt fini de réparer cette satanique machine. Je commence à en avoir marre de mon déguisement. À la vôtre, c'est le gros qui régale. Allez, j'étais en respect, mamie. Vas-y, prends l'oseille. Ok, qui est ? Je te l'envoie. Pour lever la tête, on a oublié un truc, mamie. Quoi ? Le club ! Ah, les boulets ! Tout le monde dehors, les mains en l'air. On dégage, ouais ! Mais, je croyais, tu vois... Où est la voiture, crétin ? La voiture ? Oh, ben, je ne sais plus où je l'ai garée. Groupe-toi, abruti, il faut la retrouver. Ouais ! Une planque. Dépêchons-nous. Alarme, Thérien ! Alarme, Thérien ! Tu peux ressortir, tu parles d'un trouillard ! Hein ? On a eu saut, hein ? Curieux, je me demande pourquoi ces humains se comportent de façon si étrange. Tu la boucles, oui, et tu regardes. Hé, nom d'un petit bonhomme, je peux savoir ce que tu fais, hein ? Euh, je partage le gâteau. Tu vires tes grosses pattes de là. Ah ! Oh ! Espèce de misérable petite fripouille. C'est une honte. Comment oses-tu arnaquer une vieille dame ? Ta grand-mère, en plus, est si douce et si gentille. Ils sont très énervés. Et violents avec ça. Énervés. Violents. Énervés. Violents. Énervés. Violents ! C'est pas gentil, sa grand-mère. C'est pas gentil du tout. Mamie ! Que veux-tu ? Il faut que je m'en mette un peu de côté. Que je pense à ma retraite. Hum. Ben, zoom sur les rectangles de papier vert, veux-tu ? On dirait qu'ils ont un pouvoir mystérieux sur les humains qui les pousse à se disputer, à se battre. Je serais curieux de mener quelques expériences sur ces feuilles au pouvoir étrange. La tentation est trop forte, alors histoire d'éviter que l'envie nous reprenne de tripoter ses billets, tu vas les cacher dans ce plat de chair en attendant qu'on puisse repartir. Vite, Gorgeous. Va récupérer le sac de rectangles verts dans le placard. C'est toujours moi qui m'y colle. Chaque fois qu'il y a des corvées à faire, c'est pour Gordius. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Oh, ça a l'air très sale. Et en plus, ça sent comme Bud. Oh, je suis peut-être pas très propre, d'accord ? Mais je suis vachement sympa. L'heure est venue de procéder à des expériences. Ouais, des expériences. Allez vite, qu'est-ce qu'on attend ? Ouais, nous faisons des expériences. Non, non. Les procédures scientifiques sont loin d'être déjà d'enfants et ne saurait-être confiés à des gens tels que vous. Ça, c'est ce qu'on va voir. On a tous le droit de faire des expériences. Rectangle vert amoureusement mijoté sauce américaine suivie par un soufflet de rectangle vert. Et on a entré cette délicieuse ratatouille de rectangle vert. Ça a un goût de vieille chaussette. Mais j'adore ça ! Ne dit-on pas que la décoration est l'art de faire des prodiges avec trois fois rien ? Ouais. Transformons ces étranges rectangles de papier vert en quelque chose d'utile. Ah ! Appartout les planètes ! Oh, qu'elles sont vaines ! La matière première a été détruite des premiers essais. T'essaie de me doubler, hein, vieille peau de vache ? Quoi ? Où ? Où ? Quoi qu'est-ce que c'est ? Dieu du chien ! Ok, l'ancêtre, rends-moi le fric tout de suite ! Quoi ? Inutile d'essayer de me faire porter le chapeau, espèce de vieille pelette ! Alors là, c'en est trop ! Ça se passera pas comme ça, seul petit montre à l'air ! Ah, je vais te montrer, moi, tu vas voir ! Je vais voir quoi, hein ? Ce que ça coûte d'être malhonnête ! Voici enfin venu l'heure de mon triomphe ! Par les anneaux géants de Saturne ! Quelle sorte d'aberration est-ce là ? La voie de la recherche scientifique est une très, très longue route ! Hé, ethno ! Les humains ont commencé à se battre ! Oh, ça m'inquiète ! D'abord la science, le plaisir ensuite ! J'aurais dû prendre trois ans de garantie sur cette machine ! Je t'ai assez vu, sale gamin ! Je m'arrache d'ici et j'emmène le magot ! Où est-ce que t'as planté l'argent ? Misérable pillard ! Non mais attends, tu t'es vu ! Tu en feras toutes les règles de théontologie des voleurs ! Jamais je n'aurais fait ça ! J'ai mon honneur, monsieur ! Ah ouais ! De l'honneur, toi ! Allô, mademoiselle, passez-moi la police ! Quoi ? Allô, police ! Je connais le gus qui s'est enfui avec la caisse dans les hold-up de la crêperie ! C'est un grand gaillard à ses couillons ! Non, il est très, très couillons ! Elle fait un mètre vingt, tout cas c'est 15 kilos ! Elle est très laide et toute ratatinée ! S'il est dangereux ! Et vous voulez rire, c'est un minable raté ! Ah ! Nous allons voir ce que nous allons voir ! Oh ! Oh, encore une tentative ratée ! Qui a encore oublié de remettre du papier ? Ah tiens, essaye ça ! Merci, mon pote ! Andou et moi, lui, à la fois ! Je ne coude, mon cher ! Je ne coude, mon cher ! Tu as découvert un moyen formidable d'utiliser les rectangles verts ! Une nouvelle preuve que les barrières de la science sont sans limites ! Tout est bien qui finit bien ! Mon expérience est un succès et les humains se sont envolés ! Oui, mais ils ont sali toute la maison ! C'est un véritable chantier ! Et alors, on a tout ce qu'il faut pour nettoyer ? Tout est moelleux ! Tout est moelleux ! Mes bons amis, aujourd'hui est une journée historique ! Laisse-moi deviner ! Inventer la fusée à rétro-pédalage bionique qui va exploser pendant le compte à rebours avec tous les malheureux crétins montés à bord ! Les fusées d'ethno explosent peut-être, mais lui, au moins, il a le mérite de chercher à nous sauver ! Ah, merci, Candy ! Mais évidemment, c'est dommage d'être coincé sur cette planète pourrie avec comme seul espoir qu'un scientifique médiocre arrive par miracle à nous en sortir ! Revenons-en aux fêtes ! Je disais non ! Si on ne peut pas rentrer sur notre chère petite planète ! C'est elle qui doit faire le voyage ! Cette ultime merveille technologique va attirer notre planète vers la Terre ! Mes amis, je vous présente ! Le canon magnétique à rayons rétro-aspirants ! Une démonstration sera plus parlante ! Oui, je la vois ! Elle est vraiment énorme ! J'y crois pas, c'est trop beau ! Tu l'as rétrécie ! Apparemment, Crowley, cette sphère n'est pas notre planète ! Une légère erreur a fait que notre canon est allé pêcher ce détritu de l'espace sans aucun intérêt ! Détritu de l'espace ? C'est de la planète Minus que vous parlez ! Alors soyez un peu plus poli ! Non mais visez-moi ça, c'est pas une planète ! C'est un ballon de foot ! Et un coufra en pleine lucar ! Eh ! Faudrait voir à changer de ton, hein ! On a des pistolets laser pour vous calmer ! Nous forcez pas à les utiliser sur vous ! Non, non ! Au pitié ! Au secours, s'il vous plaît ! Ne nous tuez pas avec ce jouet de boîte de céréales ! Maintenant qu'on a mis au point qui est-ce qui donne les ordres ici ? Vous allez très vite renvoyer notre planète là où vous l'avez trouvé ! Et j'ai le doigt de la gâchote qui me démange ! Très bien, pas de problème ! Remisez dans votre poche ce doigt vengeur ! Nous allons faire tout l'autre possible pour vous aider à rentrer, n'est-ce pas ? Et en attendant, profitez de vos vacances sur cette bonne vieille terre ! Tu parles ! Jetons un coup d'œil à cet environnement hostile ! Paysage désolé ! Très laid ! Waouh ! Les indigènes sont franchement hideux ! Hé ! Je vous signale que mes mensurations suscitent bien des jalousies ! Hé ! Par rapport à Stérien, celui d'avant avait l'air presque fini ! Hé ! Moi c'est beau ! En fait, si vous voulez tout savoir, nous ne sommes pas non plus des natifs de cette planète ! Nous venons du fin fond de l'espace, comme vous ! Je comprends, Stérien, que vous ayez honte d'être si laid ! Mais assumer après tout, ce n'est pas si grave ! Mais je vous jure ! C'est à la suite d'un malin contre-accident que nous nous sommes retrouvés piégés sur Terre ! Stérien, tu deviens assez pitoyable ! Maintenant, il s'agirait de nous faire à manger, parce que les voyages intergalactiques s'accreusent ! Et vite, j'ai l'estomac 13, impatience ! Miam ! Alors, ça vient le dîner ? J'ai le ventre qui gargouille et le doigt de la gâchette qui me démange ! Amenez-moi le directeur, j'ai de moi à y dire ! Voilà, c'est prêt ! Ouh ! La pizza du chef au fromage et au livre ! Nua ! Je la coupe ! Une part pour toi... Et une pour toi ! Miam ! Deux parts pour les gros appétits ! Voilà pour toi et une part pour les dictateurs miniatures ! Et puis la dernière, elle est pour moi ! Hé ! Hé ! C'est ma pizza ! C'est quoi ce truc vert ? Un gadget local, j'en ramasse, mais c'est avant tout ce baveuse ! Viens, je vais me débarrasser des cochonneries que je serai à battre depuis des lustres ! Ah, c'était donc ça, cette vieille odeur de bruit ! Ouais, c'est dingue, hein, tout ce qu'on hésite à acheter à la poubelle ! Enfer et pignon ! Bien ! Je suis calé ! Je vais au laboratoire travailler un peu... Je vois, tout ce que j'ai à faire, c'est de rediriger la pluralité du vortex pour inverser la polarité du rayon ! Un petit essai pour voir... Et ça roule ! Et ça roule ! Et si je te retourne cette chanson C'est pas qu'on te donne des petits coignons À toi de ton cœur, monsieur-dame Ah ! Lévi, prometteur ! Je suis de retour de la Légion Ouliii ! Dire que tu partages ton lit avec ça ! Ah ! Ouh ! Mouilleux, mouilleux ! Elle s'est occupée. Excusez-moi, mais pas de problème. C'est de ce côté-ci du lit que je dors. Et puis ne vous inquiétez pas, je vais me faire tout petit, vous savez. Quelqu'un aurait pas perdu un rayon laser ? Ouais, on a le rayon laser plutôt facile si on n'a pas notre compte de sommeil. Est-ce que je me fais à peu près comprendre ? Tout à fait ! D'ailleurs, on vous laisse notre lit avec un grand plaisir. C'est la moindre des choses. Excellent ! Le popinage à dégravitation fonctionne à merveille. Ouais, ces types peuvent jouer les durs tant qu'ils ont le pistolet. Chers voyageurs, j'ai la joie de vous annoncer qu'aujourd'hui même, vous allez pouvoir rentrer chez vous. Ça a mis le temps ! Mouais, la tête de cet humain est grandement disproportionnée par rapport à la taille du cerveau quelconque. Je vous l'ai déjà dit, messieurs, nous ne sommes pas les humains. Oh, quel est ce doux parfum ! Ce parfum, c'est le voisin qui nous empeste avec ses merguez. Il adore faire des barbecues. Merguez au barbecue ! À nous, la fortune ! On est riches ! On est riches ! Eh, vous comprenez pas ! Les merguez valent la fortune sur notre planète. On a décroché le gros loup ! Ces cinglés vont surtout nous décrocher des problèmes de voisinage. Amour, les merguez sont bientôt prêtes ? Une minute, mon âme ! Hubert Raoul, tu me ronges ce jouet. Combien de fois ai-je dit qu'on a joué pas à table ? Vite, maintenant, renvoyez-nous avec le butin. Vous l'ignorez peut-être, mais c'est très mal de voler. Vous pourriez aller en prison si votre méfait venait à se savoir ? Ouais, pas de problème. Vous êtes les seuls témoins du vol. Et on va se débarrasser de vous tout de suite. Elle bouffon, si tu veux continuer à respirer mon air, tu me files tout ce que t'as de sur toi. Non, non, ça va. Attends, je te compie, je te kiffe. Ça joue moins les gros durs, maintenant, hein, les gars ? On va s'amuser un petit peu, vous et moi. M'amour, t'es tout tendu ? Ouais, bah, ça l'a pas empêché de se goinfrer toutes les merguez. Eh bien, bonjour, tout le monde. Vous avez devant vous un taillot de clowns, l'ami des marmons qui apporte un joli cadeau à Junior pour son anniversaire. Hé, c'est quoi, ce plan ? J'ai jamais eu confiance dans les clowns. En plus, c'est pas mon anniversaire. Tu as tort. Cette boîte contient un beau jouet. Ouvre-voix. Trop cool ! Wouah ! Ils ont l'air vraiment débiles. Bravo pour tes idées toujours très brillantes. Je crois qu'on est dans une situation un tantinet délicat à battre. Bon, eh bien, je vais vous laisser, car il me reste encore des milliers d'enfants à rendre heureux avant la fin de la journée. Amuse-toi bien avec tes micro-loosers. Oh, j'aurais voulu que vous voyez la tête des deux super-héros. Gordjews, tu es vraiment impeillable. Et nous, tu peux regarder la télé parce qu'elle mâche pas bien du tout. Mais ce serait là pour maintenant, tout de suite, parce qu'il y a le programme de catch dans la bouille. Commence ! Allez ! Allez, quoi ! Allez ! Est-ce que tu vas enfin me rappeler sur Terre ? Ah, Edno ! D'accord, mais dis-le-moi encore une fois. Ah, je suis là. Edno, tu es un génie. Nous ne pourrions pas nous passer de tes incroyables inventions. Comme ça, c'est bon ? Hum, recommence. Essaye d'y mettre du sentiment, cette fois. Ça vient, le cuistot. Il y a des affamés à cette table. Le chef vous présente son plat du jour. Sentez-moi donc ce fumet de tomates farcies en sauce. Non, mais tu te mets de qui, Candy ? T'espères quand même pas nourrir mon corps d'athlètes avec ça ? Eh, tu pourrais pas me commander une pizza ? Mon fragile et Samas s'accommoderaient volontiers d'une nourriture plus légère. Ah ! Ah, débrouillez-vous sans moi ! À partir d'aujourd'hui, la bonniche rose ont habillé. Et n'oublie pas les pizzas quand tu reviens, sinon ça va barder pour toi. Tu parles, ce guignol va revenir tout pono. Vous allez voir qu'ils vont me supplier à genoux de revenir cette bande d'agrats. Je me demande quel ratat ils se mitonnent. Ils savent même pas se faire des nouilles. Tu es sûr qu'on peut cuisiner des pâtes dans ce générateur d'ondes radioactives ? Évidemment, tu vas quand même pas utiliser une casserole. J'ai une poussière à les yeux. Plutôt chouette d'être maison, Titus, pas vrai ? Hé, regarde ça. Y'a même une niche pour toi. Tiens, tiens, tiens. On dirait que Gorgio, ça comme un petit creux. Mais sinon, on ne m'amadoura pas. Je ne rentre pas. Et figure-toi qu'en plus, c'est l'heure de mon dîner. J'entitoutu. Si, si, gentil. Elle est gentille. C'est un beau chien-chien, ça, mais oui. Mais il rend la papa taquandille toutou. Gentil. Ouf. 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 Matitus a trouvé un copain. Et ce petit animal m'a tout l'air d'un chihuahua. Et en plus, il est vert. T'es surcoté sur de ton gougonjousse. C'est la nouille du désespoir. C'est tout ce qui nous reste. Ben, si quelqu'un a une meilleure idée, on y va. Allez, les petits gars, on va chercher la baballe. Allez. Ouf. Bravo, mes jolis. Ils doivent être affamés, maintenant. Elle est bonne, la pâté, hein ? Viens-la, mon mignon. Il est... Il est... Il aime les papouillons. Oui, il est content. Le toutou est son papa. Quel étonnant phénomène. Candy semble faire un transfert psycho-affectif sur une personne à caractère dominant. Tu peux traduire l'un ? Notre ami se comporte comme un cabot. Merde, c'est dégoûtant. Ce type n'a aucune dignité. C'est honteux et c'est une trahison. Bien, je vous laisse à ce spectacle écœurant et moi, je vais vomir dans un coin. Ben, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Ben, je vais me coucher, moi, alors. Bonne nuit. Je crois que ta chambre est par là. Ouais. Coucher, Titus ! Oh, t'es mignon, toi. Allez, rentre. Faf! Faf, faf! Ben alors, j'avais faim, moi! Par ici, la petite bande! Pour fêter l'arrivée du nouveau, j'offre une tournée de pâtés d'abangeli! Faf, 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 faf! Faf, faf, faf! J'ai vraiment passé une bonne nuit! Pareil pour vous! Faf, 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 faf! Ah, remarque que la dignité, Bud, c'est pas trop centrique non plus! Mais nous tiendrons, bons camarades! Quand l'histoire jugera cette période, nous serons restés purs! Pur et fort! Certes, mais les propriétés chimiques de cette nourriture méritent peut-être une étude scientifique. Parce qu'après tout, la nourriture apporte de l'énergie, c'est d'énergie dont les moteurs de fusée ont besoin, n'est-ce pas? Allez, chérie, regardez qui voilà! Un tout nouveau copain pour vous trois! Tiens donc, tiens donc, mais qui voilà? Je n'ai pas ce que vous pensez! Je suis venu ici en voyage d'études! Ah oui? Oui, ces choses-là sont un peu compliquées pour un non scientifique comme toi! Faf, 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 faf... des champions ! Allez le fou, attaque-moi ! Fais boire ce que tu veux, attaque ! Bien joué le toutou ! Et pour que tu restes en forme, c'est de faire suivre un régime spécial ! Sous-titrage Société Radio-Canada Happiness Happy, happiness Is what you need Happy, happiness Happy, happiness Happy, happiness It's what we need When the sun in the sky After the morning dew See the joy of the butterfly You can be high Just watching around The world's happy inside Happiness Happy, happiness Is what we need Happy, happiness Happy, happiness Happy, happiness Happy, happiness Oh yeah Yeah, 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 yeah On devrait pas faire quelque chose là C'est quoi ce cirque ? Je lui montre notre plan d'évasion pour ce soir, Imiar. Mais tu ne connais pas le langage des signes. C'est juste, mais c'est l'occasion de te montrer tous ces mouvements que j'ai longuement travaillés quand je faisais de la danse moderne. Faites attention, il y a un coussin péteur d'alarme. Faites attention, il y a un poussin guetteur de charme. Faites attention, il y a un oursin mangeur d'olive noire et d'épinard. Hé les gars, il y a un truc par terre. Quoi ? Petit truce ! Attaque ! Attaque ! Poussez ! Poussez ! On les recue chez soi et voilà comment on est remerciés. On les nourrit, on leur donne un toit et la nuit venue, ils vous jouent des vilains tours qui mériteraient un bon châtiment. Hé Bud, tu crois que tu peux activer le SMTV ? Mais le chihuahua, il a parlé ! Bon jogging, mon gars ! On va fêter notre libération avec un de mes meilleurs petits plats. Mais je vais goûter la bonne pâté pour chien, moi ! Cordon bleu du chef à la volaille ! Ça sent irrément bon ! Mais c'est encore meilleur que ce que tu peux imaginer. Et quand tu auras fini toute la pâté pour chien qui nous reste sur les bras, tu pourras peut-être y goûter. Oui, d'accord, on te laisse les zoos. Hé, toi, tu veux ma photo ? Je travaille depuis trop longtemps. Vidé, j'ai beaucoup de repas à faire. Je dois pourtant continuer... Ah... 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 Qu'est-ce que tu regardes, bud ? Ah, ah... Ça raconte l'histoire terrifiante d'un savant fou qui a créé un monstre, un esclave, qu'il mène par le bout du nez ! C'est ça, un serviteur mécanique qui assumerait toutes mes responsabilités. Je vais enfin pouvoir me détendre et profiter pleinement de la vie. J'ai réussi! Il marche! Il marche! Que désirez-vous? Pour commencer, tu vas continuer mes expériences sur la friction de l'attente. À vos ordres, maître! Wow! Ce labo n'a jamais été aussi bien rangé. Tous mes livres sont à leur place, ainsi que tous mes flacons d'échantillons. Décidément, je suis un génie. Oh, je ne le crois pas. Ethnos a construit un robot pour lui servir d'assistant. Il a l'air de marcher vachement bien sur le truc. Incroyable ce que c'est propre! Pas une tâche, rien! Drôlement intéressant, ça, hein? Drôlement intéressant! C'est une tâche, rien! Hé, garçon, vous m'en remettez à un autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, tu trouves ça normal, toi, de flémarder pendant que ton robot se tape tout le boulot alors que moi, je travaille comme un forçat à la cuisine ? Ouais, et nous, on a deux fois plus besoin d'avoir un robot que toi. Envez les robots ! Envez les robots ! Envez les robots ! Envez les robots ! Je vous en prie, voyons. Vous devez comprendre que ce robot est ma création et qu'il est programmé pour obéir à son maître et uniquement à son maître. Envez les robots ! 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 Ah, 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 robot, je n'ai plus rien dans mon verre. J'ai un de ces mal de tête. Robot, viens par ici. Émasse-moi la terre. Oui, mec be bebed. Ah, 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 ah. Oh, de la publicité! J'ai d'intérêt sur la publicité! Oh, excellent! Oh, ça, c'est la vie! Oh, quel festin! Bon travail, Robo! Oh, je meurs de faim! Oh, qu'est-ce qu'on entend? Robo, vieux frère, sois gentil. Regarde un peu ce que j'ai aux oreilles. J'ai l'impression qu'ils sont complètement bouchés. J'entends plus rien. Ah! Ah! Robo a besoin de repos, sinon craquer. Robo! Ah! Ça sera tout, Robo. Robo! J'ai faim! Ah! Ah bon? Un massage! Robo! C'est l'heure de mon bain! Robo! Change mon oreiller. Ah, Robo! J'ai encore faim! Robo! Tourne les pages de mon livre. Merci, Robo. Repose-toi cinq minutes. Bientôt, on s'en ira. Je t'emmènerai loin de tout ça. Encore un ou deux petits réglages secondaires et je pourrai dire adieu à cet esclavage. On veut notre petit-déj! 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 Robo, où es-tu passé? Nous n'avons encore rien eu à manger. Nous avons faim! C'est terminé. Je ne suis plus à votre service. D'autre part, je suis venu vous dire que j'ai décidé de m'en aller. Venez, j'ai quelque chose à vous montrer. Regardez! Voilà ce qui va me libérer de votre esclavage. C'est un vaisseau spatial! Grâce à notre travail et notre obstination, qualité que vous avez tous perdu, nous avons construit ce vaisseau spatial qui va nous conduire sur votre planète. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Oh, mon... Mon... ... ... ... ... ... ... ... ... On aspire à terre ! Bonjour les garçons ! Je suis tellement heureuse d'être ici de voir tous ces merveilleux visages ! Oh ben j'y comprends rien du tout ! Pourquoi tous ces humains sont aussi fans de celui qui est sur scène ? Ça doit probablement être leur cuistot ! Oh, ne sois pas ridicule Gordius ! C'est leur mascotte ! Non, ce n'est pas une mascotte ça ! Ça, c'est ce que les humains appellent généralement une femme ! Je ferais volontiers une petite étude de ces femmes humaines ! Elles paraissent si étranges ! Ah, Nick ! La maison est telle que je l'ai toujours imaginée ! Je crois que tu vas pouvoir commencer ton étude incessamment tout de suite, Ethno ! Deux types viennent d'emménager au rez-de-chaussée et l'un d'eux est une femme ! To be... or not to be... Mal ou femelle... Tel sera la thème de mon étude ! Et dis donc, Ethno, tu serais pas en train d'oublier un tout petit détail ? Quel détail, Gordius ? On doit tout faire pour se débarrasser de ces humains ! Nous verrons cela. J'attends depuis trop longtemps l'occasion de pouvoir observer une femme d'aussi près. Les humains restent jusqu'à un nouvel ordre. Ramasse tes fringues sales, veux-tu ? Arrête de me dire ce que je dois faire ! Tu ramasses tes fringues ou tu vas le regretter ! Hé, c'est mon vaseming ! Oh, c'est cool ! Oh, c'est trop bien ! C'est encore mieux que n'importe quelle série télé ! T'as qu'à ramasser les tiennes, tu causeras après ! Fascinant ! Qui aurait cru qu'on entendrait un jour de Paris crie ? Oh, mon poussin, je t'en prie ! Non, ne pleure pas ! Excuse-moi, mon lapin bleu ! Et je te paierai un autre manteau ! Oh là là ! Je sens que vous allez faire des cauchemars ! Si vous regardez ça, c'est très violent ! Bon, ben moi, toute cette violence, ça m'a ouvert à l'appétit ! Et je vais me faire un petit casse d'elle ! Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais c'est dégoûtant ! Qu'est-ce que c'est ? On dirait qu'elle se peint un camouflage sur la figure ! Une peinture de guerre ! Mais fions-nous d'elle ! Cette créature, euh... Diabolique ! Curieux, ça ! Je sens qu'un bilataire bizarre ! Regardez ce que je vous disais ! Ce monstre veut nous empoisonner en diffusant son infernale odeur ! Je crois que tout le monde sera d'accord avec moi quand je déclare que l'entité aux cheveux longs doit immédiatement évacuer les lieux ! Je capte de très mauvaises vibrations qui émanent d'elles ! Des vibrations destructives ! Qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir la fenêtre ? C'est un coup à faire tourner ma terrine de verre de vase ! La 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 ! Dis-le toi, euh... Qu'est-ce que tu fais là ? Hein ? Et c'est privé ici, mon petit boyum ! Alors tu pars tout de suite où j'appelle les autorités ! Je ne suis qu'un petit agneau fragile et sans défense ! Il me faut quelqu'un de grand, de fort et de beau pour me protéger ! Quelqu'un comme toi ! Oh, regardez ! Elle lui a jeté un saut ! Ah, tu es si fort, si plein ! Des muscles ! Quel dommage que je doive partir ! J'allais justement préparer un petit festin pour ce soir ! Ah, tu as rien de presse ! Tu ferais peut-être mieux de rester le temps de trouver un endroit où t'installer ! Oh, ton amour si généreux ! J'ai tout de suite su que j'étais un garçon ! Quand est-ce qu'elle s'en va ? Eh bien, elle reste là en fait ! La pauvre, elle sait pas où elle est ! Elle l'a entorcelée, cette sorcière ! Ne redis jamais des choses pareilles de ma petite caille ! Tu entends ? C'est une petite chose sensible, délitate et douce ! Sensible, hein ? Eh bien, je vais m'en occuper, moi, de ta caille ! Bon, ça va pas être trop long ! Elle va retourner d'où elle vient, en moins de temps qu'il en faut pour le dire ! Hey, toi ? Hein ? Qu'est-ce que tu zones dans ma tourne ? Cette zone est à moi et à ma bande de montards ! Alors, tu te barres avant que ça tourne mal ? Je peux te dire que ça peut tourner très, très mal ! Wow ! Un gang ! Tu appartiens à un gang ? Tu m'emmènes vers un tour ! Je suis folle des harlais et des tatouages ! Tu sais que tu as une super classe ! Oh ! Oh, c'est vrai ? J'ai de la classe, tu te trouves ? Oh oui ! Il y a quelque chose de vraiment spécial qui se dégage de toi ! Tu es trop bien ! Ah ! Elle l'a piqué ! Oh ! Pauvre Bud ! Le venin diabolique de cette fille coule dans ses veines pour l'éternité ! Inouï. Tout simplement, inouï. Et non ! C'est atroce de voir Bud et Gordieux souffrir ainsi ! Il faut arrêter cette séductrice avant qu'elle ne nous ait tous réduits à l'état de zombies ! Oh, Stéréo ! Tu veux essayer de la flanquer dehors ? Stéréo ? Oh non ! Pas toi aussi ! Rassure-toi, Condé ! Bud, Gordieux et Stéréo sont simplement victimes d'un vraisemblable technique de fascination ! En tout point fascinante ! Ha, ha, ha ! Bonjour ! Comment vas-tu, mon cœur ? Tiens, voilà un jambon rien que pour toi ! Ah, ferme cette panchérie ! Il y a une mauvaise odeur ! Hé ! Tu vois pas que c'est complet ? Petzouille ! Qui c'est que tu traites de Petzouille ? Quand on porte ce genre de fringues, on assume ! Pourquoi vous êtes aussi désagréables entre vous ? Si vous ne vous entendez pas, c'est moi qui m'en vais ! Ok, on sera cool ! Pourquoi vous vous incrustez, les gars ? Hein ? Tout ce qu'elle veut, c'est moi ! Elle a tout de suite vu que vous étiez des affreux ! C'est donc grand-là ! Arrête de rêver ! Elle n'aime qu'en moi ! Vous vous trompez tous les deux ! Elle est complètement faim de moi ! Eh ben, on a qu'à lui demander ! Aide de décider ! Elle est partie ! Ah ! Mon lapin ! Bleu ! Il est partie ! Elle était si douce ! Si gentille ! Chérie, je suis de retour ! Je t'ai pas trop manqué ! Eh ben, touche à ma fille aussi ! Ah ! Monsieur ! Arrêtez ça immédiatement ! Vous devriez avoir honte de vous ! Vous vous comportez comme des barbares ! Laissez ces jeunes et servez-les tranquilles ! Ça vaudra mieux, mademoiselle ! Oh ! Mon héros ! Comment pourrais-je jamais vous remercier ? Ah ! Ethno s'est fait piquer ! Lui aussi ! C'est à moi de jouer ! Je vais faire tomber cette créature dans son propre piège ! Vous ne me reconnaissez pas, chez Cordy ? C'est fou, ça ! J'avais encore jamais vu que t'étais aussi chouette ! Dites, les garçons ! Vous pensez un petit peu à moi ! Les garçons ! Est-ce que vous... Est-ce que le plus fort d'entre vous accepterait de m'ouvrir ce... Ce bocal de cornichons, s'il vous plaît ? Et t'es allé ouvrir toi-même ! Va donc te reposer un peu, Candy ! Je passerai l'aspirateur ! Et après ta sieste, tu pourrais faire du lèche-vitrine ! Pendant ce temps-là, je ferai la vaisselle ! Oh, c'est adorable ! Vous êtes si gentille ! J'en ai marre ! Vous êtes trop nuls ! Je perds mon temps avec vous ! Vous êtes tous moches ! Et j'ai pas besoin de vous pour ouvrir mes cornichons ! Je m'en vais ! Eh, vous avez entendu quelque chose, les mecs ? Oh ! Tu es revenu, ma petite ours en miel ! Je ne suis pas ta petite ours en miel ! Tout ça, c'est ta faute ! C'est à cause de toi qu'on a loué cette maison ! Oh ! J'aurais dû écouter maman ! Oh oui ! C'est ça ! Ça, c'est la vie ! C'est merveilleux quand vous avez fait le ménage ! Mille fois mieux que si je l'avais fait moi-même ! Oui, on l'a fait pour toi ! On ferait tout pour toi, Candy ! Quelle bonne idée tu as eue de laisser cette femme d'humain s'installer chez nous ! J'ai énormément appris de l'avoir observée ! Oh, moi aussi j'ai appris, ethno ! Oh là là ! Et si tu savais ?